Bonjour, Adrien. Bonjour, Ami. Bonjour. Alors effectivement, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui a défrayé la chronique pendant quelques mois. C'est la fameuse taxe sur les comptes-titres. On l'a votée, puis elle a disparu. Et puis là, elle est revenue par je ne sais quelle grâce. Ça y est, c'est fait. Il y a une vraie taxe, entre guillemets, sur la solidarité ? Oui, tout à fait. Donc la loi est entrée en vigueur jeudi 26 février. Et donc elle va s'appliquer sur les comptes-titres. Alors ce n'est pas vraiment une taxe de solidarité. On a perdu un petit peu cet alibi. Mais c'est bien une taxe qui va s'appliquer sur tous les comptes-titres d'une valeur supérieure à 1 million d'euros. Et le principe reste toujours le même, Adrien. C'est-à-dire que c'est une taxe qui concerne les personnes qui ont plus d'un million d'euros sur leur compte-titres. Et cette taxe serait de 0,15 %, sauf erreur de ma part. Voilà, c'est ça. Donc l'idée c'est qu'on va prendre la valeur moyenne du compte-titres sur différentes périodes. À la fin de chaque trimestre, on prendra une photo de la valeur du compte. On fera la moyenne de ces différentes valeurs qui ont été prises. Et si cette moyenne est supérieure aux millions d'euros, alors on appliquera la taxe de 0,15 sur tout le compte-titres. En revanche, si on est sous le seuil du million d'euros, la taxe ne s'appliquera pas. Alors j'imagine qu'elle concerne tous les citoyens belges qui correspondent, je dirais, à ces critères. Mais est-ce qu'il y a des différences entre des clients qui seraient résidents et puis d'autres non-résidents ? Oui, tout à fait. Donc ici, la taxe est beaucoup plus large et elle vise beaucoup plus de monde que la précédente mouture de la taxe. Puisque ici, non seulement les contribuables comme vous et moi seront visés par la taxe, mais également les sociétés, les personnes morales. Et s'agissant des résidents étrangers, s'ils ont un compte-titres en Belgique, le compte-titre sera également visé par la taxe. Tandis que ce n'était pas le cas par le passé, vu qu'on s'appliquait sur les titulaires du compte. Alors quand on parle d'un million d'euros sur le compte-titres, on vise des actions, des obligations. À un moment donné, ce qui serait intéressant, c'est de savoir est-ce que tous les instruments financiers sont concernés. Puis on a parlé du fait que les assurances-vie ne seraient peut-être pas concernées. Qu'en est-il en réalité ? Voilà, donc le champ d'application de la taxe est très large. Le ministre a dit, voilà, tout ce qui est inscrit sur un compte-titre est visé par la taxe. Et donc ce sont les actions, les obligations, les trackers, tout ça est visé. S'agissant des assurances, les assurances de la branche 23, puisque l'épargne est déposée sur un compte-titre, si ce compte-titre se trouve en Belgique, il sera également visé par la taxe. Et donc de manière indirecte, les assurances de la branche 23 sont visées par la taxe. La branche 23, ce sont les assurances investies en bourse indirecte. Tout à fait, voilà. Pour les assurances de la branche 21, où la compagnie d'assurance s'engage à offrir un rendement à l'épargnant, là par contre la taxe ne s'appuie pas. On n'est pas concerné, effectivement. Alors est-ce que les actions nominatives sont concernées ou pas ? Je vous rappelle que les actions nominatives sont les actions que possède un chef d'entreprise, le fait de posséder son entreprise à travers des actions. Oui, voilà. Donc les actions nominatives, c'est une des seules exclusions du champ d'application de la taxe. Pourquoi ? Parce qu'en principe, l'action nominative n'est pas inscrite sur le compte-titre, mais elle va être dans le registre des actionnaires de la société. L'idée, c'est de ne pas casser l'entrepreneuriat en Belgique, j'imagine. Alors qu'en est-il du cash ? À un moment donné, je peux décider dans mon compte-titre d'avoir du cash parce que j'attends une opportunité en bourse ou que sais-je. Est-ce que je suis visé ou pas ? Là, il y a une nuance à apporter, parce que si le cash est inscrit sur le compte-titre principal, alors il sera visé par la taxe. Mais dans la plupart des banques, comme chez De Groove-Peter Kahn par exemple, on place ce cash sous un sous-compte. Et là, le ministre a dit que lorsque les liquidités sont placées en sous-compte, alors on sort du champ d'application de la taxe. Alors imaginons que j'ai le fameux million d'euros, que je correspond, je dirais, à cette taxation de 0,15% en tant que client de la banque De Groove-Peter Kahn. Est-ce que je dois faire quelque chose ou ça se fait automatiquement ? Non, mais justement, il ne faut rien faire. Et c'est ça qui est simple dans l'application de la taxe, puisque ce sont les banques qui seront tenues de calculer la taxe et de la retenir automatiquement. Donc il n'y aura aucune déclaration à faire pour les contribuables. Alors vous savez que le Belge est plutôt rétif à toute forme d'imposition. On a dit à un moment donné qu'il y avait l'un ou l'autre mécanisme tout à fait légaux qui permettait d'éviter cette taxe de 0,15% sur le compte-titre. Est-ce que c'est le cas actuellement avec la nouvelle mouture ? Dans la nouvelle mouture, non. L'objectif était d'éviter que justement les contribuables puissent s'organiser et organiser leur compte-titre pour éviter la taxe. Donc ici, il y a deux types de mesures qui ont été prises. D'une part, des mesures, des opérations qui seront inopposables à l'administration. Par exemple, le clonage d'un compte. J'ai un compte de 1,8 million d'euros et je demande à ma banque de le diviser en deux comptes de 900 000 euros, de sorte à ce que finalement les deux comptes ne soient plus soumis à la taxe. Cette opération-là, elle sera inopposable à l'administration. Ça veut dire que la banque devra calculer la taxe sur la somme des deux comptes pris individuellement. Une autre opération, la conversion de titres dématérialisés en titres nominatifs, ne sera pas non plus opposable à l'administration. Donc ces deux types d'opérations-là, impossible d'échapper à la taxe. En marge de cela, il y a encore une opération, une disposition générale anti-abus où là, il y aura ce jeu de discussion avec l'administration pour savoir si l'opération qui a été posée par le contribuable avait pour but principal d'échapper à la taxe. Si c'est le cas, il y aura abus fiscales et donc on tiendra compte de l'opération pour calculer la taxe. Et si ce n'est pas le cas, alors la taxe ne sera pas due. Merci Adrien, j'ai compris grâce à vous qu'il n'y a plus de trous dans la raquette, si je puis dire. Donc merci pour vos explications en tout cas. Avec plaisir.